Générique Bonjour à tous et bienvenue sur la Deus TV, on se retrouve pour ce deuxième épisode sur Satisfactory et je voulais commencer déjà par quelques petites corrections par rapport au premier épisode déjà tout d'abord je vous ai dit que le jeu était quasiment entièrement traduit en français ce qui est le cas encore faut-il le configurer dans les options pour le mettre en français ce qui a été fait et comme vous le voyez sur la gauche là les objectifs qui sont à effectuer bien tout est en français déjà ce sera beaucoup plus simple autant pour vous que pour moi ensuite lors de l'introduction je vous avais indiqué que je devais être a priori le troisième colon on va dire à atterrir sur cette planète alors en fait en faisant le montage du premier épisode et en regardant un petit peu j'ai vu qu'il parlait de secteur et a priori un secteur doit inclure plusieurs planètes donc je pense que je suis réellement tout seul sur cette planète ce qui me semblait quand même un petit peu bizarre d'être plusieurs voilà qui est dit là où on s'était laissé la dernière fois je cherchais désespérément le ciment le calcaire on va dire je crois pour pouvoir faire du ciment alors j'en ai trouvé j'ai trouvé un filon là bas je crois je sais plus où il est exactement je vais retrouver ça rapidement et vous vous souvenez que j'avais des ping qui est indiqué par là qu'il y avait des petits filons alors ça m'a pris pas mal de temps pour trouver ce qu'il en était une petite bestiole là bas on va aller chercher ça ça m'a pris pas mal de temps très honnêtement j'ai un peu galéré pour retrouver pourquoi ça pingait pourquoi il y avait ces alarmes alors on va faire attention au bestiole on va essayer d'en prendre une par une vraiment que je fasse attention j'ai plus beaucoup de vie voilà ok je vais essayer de récupérer ça sans aggro la seconde non c'est pas possible on va se mettre derrière l'arbre voilà ça c'est une bonne chose de fait donc je vais pouvoir récupérer ça ah j'ai plus d'espace super alors est-ce que je peux éviter quelque chose dans mon inventaire les carapaces le câble non tant qu'on va la laisser là donc je vais vous montrer déjà pourquoi j'ai galéré tout simplement parce que il y avait réellement des filons par contre ils étaient en bas tout en bas vous voyez alors là on va pas aller voir mais grosso modo j'ai dû faire un peu d'escalade marcher sur des corniches extrêmement étroites pour réussir à trouver les filons et j'ai d'ailleurs trouvé un nouveau minéral qui s'appelle le SAM je ne sais absolument pas ce que c'est et voilà mon filon de calcaire est ici voilà donc vous voyez je suis vraiment tout proche de la base donc c'est impeccable je vais pouvoir l'extraire rapidement quoi de nouveau dans la base pas grand chose j'ai toujours mes deux fours j'ai juste construit la première machine qui sert à fabriquer les premiers objets voilà elle est là je l'ai fabriqué je l'ai relié à l'électricité et c'est tout je ne l'ai pas configuré donc je pense que voilà on va lui faire faire des plaques de fer donc il lui faut deux lingots de fer ça c'est fait et là pourquoi est-ce que j'ai accès déjà non j'ai pas accès je n'ai pas accès au tapis encore donc on va prendre je dois avoir des lingots ici je pense est-ce qu'il m'en reste non il ne m'en reste pas là j'ai du minerai on va le mettre là-dedans là alors j'ai toujours pas assez de place décidément donc on va commencer par améliorer le niveau 3 normalement j'ai tout j'ai des plaques j'ai des câbles j'ai le béton donc que j'ai pu faire avec tout ce que je vais ramasser en calcaire et les plaques renforcées ça je les ai aussi alors les câbles qu'est-ce que tu veux le béton on fait les 10 et ça ce sont les plaques de fer voilà allez améliorer voilà ça commence à ressembler à quelque chose alors j'ai plus accès par là à la table et là je vais peut-être avoir accès aux recherches non il m'a emmenu juste un bureau ils ont mis des stylos ils ont été sympas ok un caribou encouraging encouraging 4 d'accord ça va être une privée de joke entre les développeurs j'imagine je ne dis pas la référence si vous l'avez n'hésitez pas à me la donner en commentaire juste le fond d'écran on dirait juste Windows 98 ça me fait quand même beaucoup rire et là press iniquet ou reboot easy system on dirait on dirait l'écran bleu de Windows c'est assez rigolo aussi j'ai toujours mes plantes ici et ah ! des toilettes super ça peut toujours être utile ne sait-on jamais donc ça c'est débloqué du coup je dois avoir peut-être un peu plus de place dans mon inventaire mais voilà qui est fait je vais pouvoir récupérer les plaques de fer et on va les mettre dans cette machine les lingots pardon voilà et lui il va me fabriquer des plaques ok impeccable construisez des convoyeurs ben voilà du coup je dois avoir accès aux convoyeurs maintenant alors logistique ben voilà super convoyeur donc ils me l'ont mis en raccourci 3 alors alors voilà super ça va être quand même beaucoup plus rapide à construire que dans factorio au niveau des convoyeurs il n'y a pas photo et là ben voilà ma machine est alimentée me fait des plaques de fer est-ce que j'ai accès à autre chose fondation super je peux faire mes premières fondations pour faire mes usines les rampes je peux faire des murs d'accord est-ce que j'ai un coffre ou quelque chose comme ça non je n'ai pas encore de coffre ok bon déjà une bonne chose de faite je vais me faire rapidement un extracteur c'était là normalement forest pour sable il me manque du câble et c'est tout j'ai besoin que d'une ah on peut monter aussi là-haut sympa j'irai voir après alors câble voilà c'est ce qu'il faut voilà qui est fait est-ce qu'il y a des choses que je peux lâcher là-dedans le minerai de cuivre on peut peut-être le mettre dans le four qui est là voilà il n'y en a plus tchac et là je peux récupérer les lingots à la place j'ai déjà 300 400 lingots de de cuivre peut-être un peu beaucoup on va les mettre là en attendant j'en ai pas besoin immédiatement ça va faire de la place voilà ça va les mettre là minerai de fer bon je vais les garder sur moi je vais les poser la foreuves sur le le concrete le calcaire je pense que je vais malgré la traduction française continuer à utiliser malgré moi les mots anglais c'est vrai que à force de jouer à ce genre de jeu on est habitué à dire iron copper je pense qu'au niveau traduction vous aurez pas trop de difficultés à me comprendre alors on prend l'inventaire hop et voilà ça c'est fait ok donc j'ai pas encore accès aux recherches je n'ai pas encore accès au alors j'ai accès au tapis donc on va peut-être pouvoir commencer à construire un petit quelque chose déjà au moins automatiser vraiment le minimum vital c'est à dire les plaques de fer les barres de fer sûrement le câble et le wire je pense que c'est quand même le minimum et on va regarder ce dont on a besoin pour la prochaine étape le hub 4 on a besoin de câbles effectivement de concrete de plaques de fer en fait j'ai pas besoin de grand chose je pense que je peux faire ça à la main câbles déjà où est-ce qu'il en est 51 plaques super très bien il faut juste du lingot en fait ce qu'il t'en reste toi du coup ça consomme tout alors par contre j'ai du fer sur moi donc je peux me faire les lingots à la main peut-être pas très malin peut-être faire un deuxième four j'attends un peu avant de développer mon usine en fait avant de mettre des fours un peu à droite à gauche parce que je pense qu'il va falloir tout défaire rapidement pour réorganiser ça vraiment de manière définitive avoir quelque chose d'organiser parce qu'on va avoir énormément énormément de machines alors c'est du câble qu'il me fallait ah mais c'est le wire qu'il me faut pour le câble super je fais tout à l'envers alors moi j'ai du lingot si j'en avais là de toute façon donc on va faire du fil peut-être me faire une machine directement pour faire du fil déjà dans un premier temps ce sera pas mal alors constructeur ah qu'est-ce qu'il me manque ? il me manque les plaques renforcées pour le construire ok alors plaques renforcées est-ce que je peux les faire il me manque les vis est-ce que j'en ai là oui j'en ai là voilà vite on va tout faire voilà allez allons-y alors c'est toujours pas ce bouton là il faudra vraiment que je m'habitue au contrôle constructeur donc ça c'est l'entrée je suis pas tout à fait droit voilà on va mettre comme ça ça ira bien du coup on peut mettre convoyeur oui ici directement il faut que je le relie à l'électricité donc ça va être ça voilà et on va le configurer on va lui dire de faire du fil voilà impeccable voilà le fil va se faire tout seul on peut le récupérer alors qu'est-ce qu'il va manquer d'autre donc oui le câble il me fallait un voilà donc ça je l'ai il me manque les tiges en fer ça va être très très vite fait voilà j'ai ce qu'il faut du coup je peux ah non il y a des plaques de fer du coup voilà alors les plaques je les ai là voilà et maintenant j'ai tout je peux débloquer directement le niveau 4 et voilà on va voir les mineurs les vraies stations de minage et les containers on va pouvoir enfin commencer à stacker un petit peu ça 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 et le concrete ouais ça met tout hop et on débloque super donc là ça va pas débloquer grand chose on va pouvoir on va pouvoir on va pouvoir on va pouvoir en faire et commencer à stocker un peu tout ce qu'on construit ici le fil les plaques de fer parce que forcément j'ai plus de j'ai plus de fer dedans hop hop donc on va commencer à automatiser ça rapidement on va commencer ah oui j'aurai besoin également d'électricité euh alimentation euh il m'a pas dit que je pouvais faire de nouveau constructeur logistique alimentation euh non il m'a pas dit ce mec il avait dit que je pouvais faire de nouveau générateur non alors ça va être dans le 5 voilà le brûleur de biomasse et là il va falloir quoi ? le concrete le fil électrique 500 donc là il va falloir vraiment commencer à automatiser tige de fer et bac de fer pareil ok choisir un jalon voilà donc ça ça va être ma nouvelle ma prochaine recherche et là on voit j'ai en haut à droite ce qu'il va me falloir c'est pas mal comme ça on le garde en mémoire est-ce que je peux construire déjà voilà un 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 trop coûteux il me manque quoi ? ah bah il me manque la foreuse ok donc faut que je récupère une petite foreuse donc ça je l'ai et il me manque des barres de fer ok alors barres de fer alors il manque des plaques euh non il me manque il me manque il me manque il me manque les lingots est-ce que j'en ai du coup ? et non euh non 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 il m'en fait pas il m'en fait plus donc il va falloir vraiment vraiment que je m'occupe de ça ok normalement j'ai ce qu'il faut voyons bon c'est toujours passé de touche décidément mineur mk1 trop coûteux il me manque faut que je récupère ça donc déjà on va récupérer le mineur qu'il y a dedans comment je peux faire ça comment je peux faire ça avec F j'imagine euh non je ne peux pas ramasser la foreuse voilà ok donc mineur ok super la sortie la sortie la sortie ici comme ça de 1 du coup hop hop est-ce que je peux faire directement le deuxième euh oui je peux en ce sens là voilà c'est pas mal allez ça c'est fait aussi est-ce que je peux en faire un autre et oui j'ai tout ce qu'il faut il me faudrait que je puisse en faire au moins deux pour le cuivre voilà en attendant en attendant en attendant en attendant les convoyeurs il faut des plaques de fer donc ça normalement ça devrait bien se passer voilà ça va pas extrêmement vite mais j'ai ce qu'il faut donc on va déjà automatiser ça donc lui tchac bien jusque là voilà il va falloir évidemment que je l'alimente mettre un poteau ici ah j'en ai un deuxième d'accord j'avais pas vu ok ah il me manque du câble alors il faut du câble 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 ça voilà toi tu vas augmenter ça ok super du coup ah oui du coup lui il faut de la biomasse alors il me semble que je peux peut-être en fabriquer voilà biomasse de bois biomasse de feuilles bon je pense que c'est à peu près la même chose voilà j'en ai déjà de la biomasse super hop et biomasse quoi ton niveau 121 ok c'est large bon j'ai pas beaucoup de machines ça consomme pas beaucoup et du coup là ça mine ça mine donc ça va me ramener du fer par contre ce four là je l'avais fait pour faire du cuivre mais et là dedans il va faire du fil ouais ça c'est le cas donc on va le changer on va lui faire faire du fer aussi on va le connecter là et ici voilà donc là j'ai des plaques là on va faire des tiges déjà dans un premier temps et est-ce que je peux faire les coffres logistique non organisation je manque de barres ok devoir de fer alors est-ce que ça fonctionne oui le minerai arrive super là et là là ça va cuire ok et voilà ok première automatisation c'est fait il n'y a plus qu'attendre un petit peu que les barres de fer se fabriquent est-ce que je peux en faire à la main je ne peux pas en faire beaucoup on a dit stockage alors c'est là que contrôle va être intéressant pour aligner l'entrée et la sortie ici je peux en faire un deuxième ou pas non toujours pas et du coup voilà ça c'est tout droit et on économise de la ressource et les premières tiges de fer vont être stockés ici il y a quand même pas mal de place donc voilà ça c'est très bien du coup je vais tout prendre pour pouvoir faire le deuxième conteneur il y a donc des plaques maintenant ici c'est toujours pas la bonne touche check on va faire le convoyeur et voilà ok bon ça c'est fait j'ai un four alors on va regarder un peu au niveau rythme de production combien ça produit ça ? ça ça produit 30 par minute ok c'est l'heure de stacker un peu ici toi tu produis 30 par minute il t'en faut que 1 il t'en faut que 1 il t'en faut 30 par minute donc a priori on va bon des toits deux lingots de fer voilà il en faut 30 par minute parce qu'il fait 15 plaques de fer par minute et qu'il en faut 2 donc 30, 30 et 15 voilà on est au niveau ouais on est là donc c'est une foreuse un four une machine c'est pas hyper rentable après je pense qu'on pourra optimiser tout ça mais là si on veut garder un bon rythme mais pas perdre de temps c'est exactement ça qu'il faut pour le moment donc j'imagine que ce sera un petit peu la même chose pour le cuivre du coup du coup du coup du coup par contre le cuivre est assez loin alors soit je le rapatrie par ici et d'un côté ce serait quand même pratique d'avoir accès pas très loin de la base à mes containers les containers qui sont là qui vont contenir quand même du matériel dont je vais avoir rapidement besoin là j'ai les plaques là j'ai les tiges et de quoi d'autre j'avais besoin pour l'upgrade le fil d'accord donc ça ça se fabrique ça ça se fabrique ça pour l'instant j'ai pas réellement le besoin de l'automatiser donc le fil électrique faut que je m'en occupe est-ce que je peux construire une foreuse il va me manquer des barres de fer et la mineure ok donc les barres de fer je peux les récupérer c'est pas là voilà j'ai largement de quoi faire ça et par contre en plaques si je veux ramener le cuivre pas trop loin il va me falloir pas mal de plaques de fer c'est une plaque de fer par convoyant ça va me coûter extrêmement cher voyons voyons alors on va récupérer ça et ça il faudrait que jamais l'électricité aussi d'ailleurs je pense alors là il faudrait que je remonte mais ça va être compliqué on va faire celui-là déjà on va récupérer aussi on va te récupérer aussi alors en quel sens on va te tourner comme ça voilà on va pouvoir faire au moins un pylône qui va être connecté là qui va être connecté ici, qui va être connecté donc je vais peut-être juste en câble, on peut remonter par là alors ça va, on peut les tirer quand même assez loin on va mettre un ici déjà et après je vais le mettre là trop coûteux, trop coûteux en quoi ? ok, je te jette un cran trop loin et là j'ai plus de câble ok alors est-ce que je peux faire un peu de câble ouais voilà toi t'es connecté comment ? 3 sur 4, ok c'est beau hop ok ok, tout s'est arrêté je consomme déjà trop d'énergie c'est ça ? d'accord il pique ici orange, dépasse la ligne alors d'accord, orange c'est la consommation, la ligne c'est la production d'accord, et la barre, la ligne horizontale c'est la capacité et la ligne noire qui suit la ligne orange c'est la production donc je ne produis pas assez super alors j'ai peut-être été un peu gourmand en voulant automatiser déjà tout ça mais pourtant j'ai fait quoi ? 2, 4 et puis donc les deux mineurs là-bas alors je vais peut-être en débrancher un je vais peut-être en débrancher un peut-être que les deux c'est trop ok du coup je n'ai plus qu'un que de brancher et bien toujours pas a priori c'est pas assez ok ça commence bien qu'est-ce que tu me dis toi ? j'ai du mieux ou pas ? non je ne manque pas grand chose quand même il manque quand même pas grand chose alors ce que je ne comprends pas c'est que lui fonctionne lui d'alimenter quoi ? ah d'accord parce que je fonctionne que sur 1 donc je crois que je relis ok 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 est-ce que je peux relier ? je ne peux pas raccorder le lien sur ce réseau donc lui est-ce que je peux raccorder là ? donc on va raccorder ici ici on est là ? du coup je peux peut-être démonter ce câble et du coup ça le raccorder là et là voilà ah bah voilà ok du coup je marchais que sur un générateur donc forcément 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 c'était trop juste et voilà et là on a les deux donc ils font 20 mégawatts on est bien à 40 donc voilà donc on est ici et on consomme 31 bon on a un tout petit peu de marge ça va pas être énorme mais je pense qu'il y a de quoi mettre un four donc il me reste 9 mégawatts il consomme plus bien 4 donc un four c'est bon et un constructeur ok donc je peux mettre un four un constructeur et toi tu consommes rien c'est du stockage c'est normal super euh du coup par contre je vais être juste pour reconnecter reconnecter le deuxième euh la deuxième foreuse donc on va en laisser qu'une pour le moment par contre faut que je ramène faut que je ramène faut que je ramène faut que je ramène on peut construire mais de trop trop loin quoi c'est excellent ça fait gagner un temps fou ok il me reste quoi 6 plaques super je suis pas allé loin voilà je suis vraiment pas allé loin donc je vais aller chercher des plaques supplémentaires moi du coup je suis pas très très loin en fait c'est la colline donc on est un peu caché mais je suis vraiment pas loin je peux le faire par ici je pense le premier four alors tu viens de venir ici voilà c'est pas mal et le four l'offonderie comme ceci et du coup il me faut un constructeur aussi je vois pas trop dans quel sens donc je peux relier ça à ça je peux relier ça à ça non je ne peux pas la forme du convoyeur n'est pas adaptée ok non du coup voilà passons direct ça je peux récupérer ok 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 manque quoi l'alimentation électrique check et check c'est bon c'est bon c'est bon donc il manque les recettes lingots de cuivre ça c'est fait fil électrique ok il va me manquer le fou le le coffre conteneur on va mettre là je vois pas grand chose c'est pas hyper bien fait moi ici je suis plutôt dans l'axe et voilà il se met sur pilotier en fait c'est quand même c'est quand même flu et voilà mes bobines de wire j'ai plus qu'à attendre d'en avoir 500 et je vais pouvoir débloquer l'option le tiers supplémentaire de mon hub et je pense qu'on fera pas mal déjà voilà il m'en fallait 500 je crois aussi ça je vais le prendre je pense que les plaques de fer je vais en faire une consommation astronomique avec ne serait-ce qu'avec les tapis plus tout le reste euh non c'était 150 d'accord donc ça va être plutôt rapide euh ce qui va être le plus long alors je peux peut-être déjà mettre des trucs dedans voilà euh plaque de fer voilà il faut 150 quand même hein on va regarder ce qu'on a bon je les ai presque en fait la 8 le plus long ça va peut-être être le fil que en plus j'ai lancé en dernier et je crois qu'ils se construisent par 2 ou par 4 de mémoire mais par 3 voilà on peut en faire 3 on fait 3 par 3 donc euh voilà même si je l'ai fait à la main en fait ça va tout peu vite ouais déjà 174 ok 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 donc c'est bien parce qu'on peut c'est stocker directement dans la machine ça prend pas de place dans mon inventaire ça prend pas de place dans mon coffre donc c'est tout bénef j'ai encore du cuivre je vais faire du voyeur au pire ah oui du coup si je prends tout si je prends tout j'ai plus la place dans mon inventaire ok j'ai les 500 donc ça je pense que j'ai ce qu'il me faut et les barres de fer je pense que j'ai ce qu'il me faut aussi donc finalement ça se passe plutôt bien on va pouvoir débloquer ça plutôt rapidement alors ah non c'est 150 qui me fait de plaques donc il va me manquer ok c'est que les plaques qui me manquent je peux peut-être en faire à la main aussi ah non j'ai pas de lingots je préfère de lingots ok c'est pile poil j'ai pas beaucoup d'avance mais au moins tout ça c'est bon on peut débloquer le niveau 5 ouais super alors nouveau bâtiment nouvel équipement ok 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 super euh du coup ouais j'ai accès aux recherches maintenant carapace extraterrestre pétale de fleurs ah oui du coup j'ai tout si j'ai ça sur moi 7 minutes on va analyser ça et quand ce sera terminé donc dans 7 minutes voilà c'est joli excellent 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 alors du coup j'ai accès à quoi qu'est-ce que je peux s'éviter de plus euh là pas grand chose la fondation donc pas grand chose de plus alimentation ah oui brûleur de biomasse donc je peux me fabriquer mes propres euh alimentations électriques là il y a pas grand chose de plus non plus et oui voilà l'ascenseur orbital ça c'est un petit peu le coeur du jeu quand même c'est on va dire le bâtiment principal qu'il va falloir alimenter en énormément d'éléments différents et qui vont être en fait envoyés à à mes patrons tout simplement euh et en contrepartie je vais le renvoyer donc du matériel et en contrepartie ils vont me débloquer des nouvelles technologies donc voilà on est au palier 1 fondamentaux carburant donc ça c'est biocarburant donc ce sera pour les brûleurs de biomasse en logistique on a les séparateurs et les groupeurs donc ça c'est pour séparer une ligne en trois différentes et ça c'est pour regrouper trois lignes en une seule stockage individuel euh je vais pouvoir me fabriquer des boîtes ok et les murs murs escaliers ok ça c'est pour vraiment faire une usine on va dire joli fermé etc donc je pense que le principal ça va être ça le carburant le carburant le carburant le carburant ouais il faut ça donc à chaque fois il faut que je choisis c'est à chaque fois d'accord à chaque fois il faut que je donne ça ok je pense pas pire c'est pas c'est ça que j'entends ? pire c'est pas ok donc 150 plaques de fer 150 bar de fer et 500 wires donc euh bon on va voir où on en est d'ailleurs au niveau du voyeur parce que depuis tout à l'heure ça tourne ah bah ça s'est arrêté là qu'est-ce qui se passe ? ok lui il est vide d'où l'intérêt de faire le biofuel qui va durer beaucoup plus longtemps ok donc je vais me faire la biomasse à chaque fois je remplis mon inventaire et du coup j'ai plus la place euh mine de rien on va le poser voilà biomasse ok bon bon j'ai fait le plein hop on réactive ok et toi c'est 18 on va mettre tout ce que j'ai voilà humm donc ça c'est bon on va aller voir le fil où ça en est vous voyez vous voyez en fait c'est juste là oh j'ai déjà 200 j'ai déjà 200 alors juste euh il lui faut 15 lingots par minute s'il m'en produit 45 par minute donc de base lui doit voilà lui il m'en produit 30 par minute non il a besoin de 30 par minute et il fournit 30 par minute donc là il n'a besoin que de 15 donc sur euh sur cette ligne de sortie de four ici je pourrais faire deux constructeurs qui qui vont dans le même container pour que ce soit vraiment optimisé et là-bas il faut regarder quand même ce que produit la foreuse si on est sur du 30 par minute ça va couler ouh ça va il va falloir que je fasse vite la recherche pour les soins ok donc c'est bien ça elle produit 30 par minute elle on l'activera par la suite donc euh on va optimiser cette petite ligne de cuivre ah oui mais il me faut les séparateurs que j'ai pas encore débloquer si je dis pas de bêtises euh et oui et oui je les ai pas encore débloquer donc forcément je peux pas faire ça donc on va regarder un petit peu ce qu'on a on va récupérer tout ça j'ai l'impression que ça produit vraiment pas vite là je sais pas pourquoi donc du coup effectivement et tant que j'ai pas la logistique ici séparateur et groupeur je vais pas pouvoir beaucoup augmenter là-dedans euh choisir jaloux alors j'ai du tube j'ai 50 300 après c'est les plaques 33 d'accord bon faut juste être un tout petit peu patient ou alors je vais pouvoir me construire peut-être regardez l'énergie l'énergie ah ouais je suis à 39 sur 40 ok euh parce qu'en fait j'ai toujours les minerais de fer qui sont là-bas j'ai 4 philo plus je crois 1 ou 2 au-dessus donc il y a quand même de quoi faire en plus mais il va me falloir de l'énergie donc euh bah donc écoutez je vais écouter je vais préparer ça pour le prochain épisode je vais me rajouter ici je pense là j'ai un peu de place je vais me rajouter deux ou trois générateurs qui fonctionnent à la biomasse je vais pouvoir activer l'autre foreuse de cuivre et pour faire peut-être doubler la production de wire qui est ici et au niveau des plaques de fer je pense que c'est ça que je vais optimiser je vais peut-être même tout doubler en fait je vais refaire euh je vais exploiter deux mines de filon pour refaire deux fours deux constructeurs pour mettre un de plus dans les barres de fer et un de plus dans les plaques de fer voilà donc je vais tout doubler voilà donc je fais ça hors vidéo et puis écoutez on se retrouve au prochain épisode pour que je vous montre tout ça et on essaiera de débloquer ce prochain palier allez je vous dis à la prochaine à tchao tchao à tchao tchao tchao